Rabé-Sandratana, lui aussi bien sûr, l'ancien lancéen, découvre ses grands PSG OM. Presque tenté de dire qu'il découvre l'AD1 avec le Paris Saint-Germain, lui qui a très peu joué en début de saison. Oui c'est vrai, Eric n'a pas été titulaire au début de saison, mais il a su travailler, il a su se préparer aux grandes rencontres. Et là, il récolte les fruits de son travail. Il est titulaire maintenant depuis trois matchs. Il a débuté par cette deuxième mi-temps contre le Bayern de Munich, et Riccardo est très content de lui. Et ce soir, il a un autre grand client avec Fabrizio Ravanelli. Eliasser avec le Roi. Franck Gava. On peut noter tout de suite que le dispositif défensif des Marseillais est bien en place, tout le monde est là. Et bien là, il y a une petite ouverture. Avec un petit peu de chance, N'Goti a pu trouver Vincent Guérin. Qui a hésité de frapper, centre de Railly. Et Laurent Fournier, qui était pratiquement seul au 6 mètres, n'a pu contrôler ce ballon, ou en tout cas le reprendre. Et c'est parti en contre-attaque pour l'Olympique de Marseille. Échoifli, Camara, il va les provoquer, c'est clair, Titi Camara. Essayé d'accélérer, il a trouvé Ravanelli en soutien. Fabrizio Ravanelli. Centre de Ravanelli, Camara, pas de hors-jeu, et la reprise au vertu du score de Xavier Gravelen. L'ancien parisien qui ouvre le score pour l'Olympique de Marseille après 13 minutes de jeu en première période. L'ON met la zéro. Ah oui, et c'est très très bien joué. On va le revoir au ralenti avec ce ballon, voilà, qui est joué par Ravanelli. Il voit Camara, et regardez la passe superbe de Camara au-dessus des défenseurs. Alors là, il faut dire qu'au niveau de l'intelligence de jeu de la part de Camara, je vous disais tout à l'heure qu'il avait confiance, et bien il vient d'en faire la démonstration. Ce petit ballon au-dessus de Rabé et de Lacer, et cette reprise instantanée de Xavier Gravelen. Regardez comme c'est bien joué, la passe de Camara, et là, Xavier Gravelen qui se met en position immédiate, tir croisé, et là, il ne peut absolument rien faire. L'ensemble de ce mouvement est magnifique. Ravanelli d'abord, ensuite Camara, à chaque fois une seule touche de balle, pas plus, et derrière, la reprise qui fait mouche de Xavier Gravelen pour son quatrième but de la saison. Oh, l'OM entame cette rencontre de la meilleure des façons possibles, à peine un peu moins d'un quart d'heure, déjà un zéro. Grégoire, réaction des Parisiens, les têtes basses. Un seul homme à parler, c'est Rai, pour essayer d'encourager ses coéquipiers à venir au score. A noter que pour Gravelen, c'est son premier but à l'extérieur, puisqu'il avait marqué les trois autres buts à domicile. Et là, je crois qu'il doit être extrêmement ravi. En plus, marqué au PSG, c'est toujours intéressant. Il y a de l'espace là aussi pour Fournier. Ce match est parti sur des belles bases, en tout cas au niveau du football. On voit des belles choses, même si là, le centre de Laurent Fournier n'a pas trouvé preneur. On va voir la réaction de ces Parisiens, qu'on dit toujours plus fort lorsqu'ils sont acculés. On l'a pu vérifier cette saison. Et c'est vrai que la situation est difficile pour Ricardo et pour Joël Batts. Elle est difficile, Grégoire, d'autant plus que la sortie de Maurice a encore énormément perturbé le dispositif. Et là, on ressent un petit peu de gêne au niveau du développement du jeu du côté parisien. Raillet, Sissé. Là-bas, il y a le gaser. Qui profite de la fausse piste de Jérôme Leroy, mais qui ne trouve pas de partenaire. C'est au contraire Laurent Blanc qui récupère pour Marseille. Juste une petite chose, Grégoire, il faut quand même noter que ce but a été marqué sur le contre. On a eu une possibilité de marquer le but du côté du PSG par ce ballon mal repris par Fournier. Tout le moins plutôt surpris. Et sur le contre, comme souvent c'est le cas, l'équipe adverse a ouvert le score. Raillet. Gava. Un long, long 1-2. Qui cherche la valeur en Fournier face à Colette. Deux anciens coéquipiers face à face. Ballon toujours parisien. Guérin pour le centre. Au second poteau, il y a Leroy. Il est lobé. Un petit peu court. Récupération de Yasser. Ballon toujours parisien. Tête de Railly. Et le dégagement de Bertin. Algérino. À nouveau Teddy Bertin. Qui dit ne pas avoir appelé d'ailleurs Christophe Rovaux, son ancien coéquipier Avray, cette semaine. En revanche, il l'avait appelé juste après le match au Bayern. Pour le réconforter, Titi Kamara, là, ne trouvera personne. Comme quoi, quand même, ce match Paris-Saint-Germain-Marseille n'est pas tout à fait un match comme les autres. Même entre anciens coéquipiers, on préfère ne pas s'appeler pour ne pas se perturber. En compagnie de Roland Corblis sur le banc marseillais. Début de match idéal pour l'OM, Roland. Qu'est-ce que ça peut changer ? Disons que là, on a une équipe de Paris-Saint-Germain avec beaucoup de milieux terrains qui, en plus, sont tous des bons joueurs. Et le match devient dangereux parce qu'avec tous ces milieux qui risquent de pénétrer, il nous faudra verrouiller beaucoup de solutions. La blessure de Maurice, est-ce que ça peut changer des données tactiques pour vous aussi ? Non, on avait déjà une équipe en face et qu'il y avait beaucoup de monde au milieu. Là, ça en fait un supplémentaire. Ce n'est pas obligatoirement une bonne chose pour nous. Il se méfie, Roland Corblis, il se méfie toujours. Il se méfiait de cette équipe, entre guillemets, de remplaçant qui avait flambé face au Bayern. Pour l'instant, la tournée des événements se passe plutôt bien pour lui. Gravelaine. Kamara. Il continue à jouer, c'est le signe de M. Puglia. Quel pressing de Ravanili, là aussi, il est important. L'Italien. Il évite Chouafni. Rabaisse. Fournier. Gava. Tabou. Ray qui sollicite. Le ballon pour Ray dans la surface de réparation. Un nouveau Algérino. On va essayer de recontourner. Moro. Chouafni. Il faut surpoucher. Le ballon, l'ensemble des joueurs jouent pratiquement en une touche de balle. Et ce qui fait que ça active systématiquement le rythme et ça va très très vite. On parlait Thierry de Coupe d'Europe en début de retransmission sous les yeux de M. Séguin. Coupe d'Europe pour l'instant. Coup franc pour Engoti. Tête de Rai. Et le dégagement de Colter. Chouafni. M. Séguin Ratana préfère Christophe Robo à Bruno Engoti. Il se dépêche à la limite de sa surface. Christophe Robo était pressé par Ravanelli. Et à l'arrivée, il y a erreur du gardien. C'est plutôt logique. Elle était bien partie cette reprise de volet quand même. Peut-être juste un petit peu loin du ballon Vincent Guérin. Mais vous avez vu cette belle montée des Chouafni. qui va placer dans les meilleures conditions pour relancer. C'est sûr. Christophe Robo. À deux. Ils s'en sont sortis face à Ravanelli. Biasser et Rabessandratana. On voit bien qu'au niveau du dispositif parisien, tout le monde est revenu. Gava qui est resté en première ligne. Offensive. Et Rai qui est tout seul maintenant devant. Pour bénéficier de chaque contre. Pour pouvoir aller gêner la défense marseillaise. On va se sentir bien seul alors qu'il est Rai. entouré par Domoro, Blanc et tous les défenseurs marseillais. Le nouveau coup franc pour l'OM. Que va frapper Télibertin. Et Blanc va monter. On va le voir apparaître sur l'écran. Et se placer à la limite des 16 mètres. Et tous les parisiens sont revenus Grégoire. Ça aussi c'est ainsi quand même. Il y a des grands de tous les côtés. Il y a Nkoti, Rai, Rabessandratana. Et face à eux, Ravanelli, Blanc ou bien Titi Camara. Frappe de Serge Blanc, repoussée par Liacer. Et il y avait un enjeu de position. Voilà, il a compris Fabrizio Ravanelli. Il demandait une petite explication à M. Pugalt. Guérin. Cherche Leroy, contrôle difficile. Et la touche pour Marseille. Rabessandratana jusqu'à Rovaux. Cette fois-ci, il a un petit peu plus de temps pour ajuster son dégagement. Et il trouve Rai. Repris par Echouafny. Domoro. Coleter. Titi Camara face à Cissé. Beaucoup, beaucoup de ballons passent par Camara. Et on comprend pourquoi, centre de Camara repoussée par Nkoti. Sur Algérino. Sortie de Teddy Bertin. Et Cissé qui peut repousser sur Gava. Coleter devant Fournier. Algérino. Il y a de l'engagement. Il y a de l'engagement. Il y a de l'engagement, mais positif. C'est... Le pressing est constant. Il faut user de toute sa technique pour pouvoir se sortir d'une situation difficile. Le tacle de Coleter était parfait, il n'y a rien à dire. Et tout le monde se bat à fond sur les ballons. Bachelet a été repris. Gasser avec Gava. Gasser pour le centre. Et la sortie de Coleter. Ce n'est pas terminé pour Paris. Gava. Tête de Domoro. Au niveau du jeu, il y a quelque chose de très intéressant. C'est qu'on essaye d'utiliser, que ce soit du côté parisien ou du côté marseillais. On essaye d'utiliser au maximum les côtés. Puisqu'on sait qu'il y a énormément de monde au niveau du milieu de terrain. Donc on choisit les espaces pour pouvoir aller provoquer les défenseurs latéraux. Olivier, petite crainte quand même sur le banc parisien exprimé par Joël Batts. On a peur que les joueurs s'enivrent un petit peu de ce football vitesse. Et on rappelle sans arrêt, marquage, marquage. Prêt. On a vu un gros plan, Thierry, de Xavier Gravelaine. L'unique buteur pour l'instant de la soirée. C'est la première fois cette saison qu'il marque en déplacement en dehors du stade Vélodrome. Et Dieu que ce but, on verra ça dans 70 minutes maintenant, peut-être important. Et Chouafny, Ramanelli. Voilà le pied gauche. Et cette grande précision, il a trouvé Serge Blanc. C'est pas mal essayé. On essaye systématiquement de déstabiliser les défenses par de grands ballons. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, côté gauche, côté droit ou côté droit, côté gauche. Et là, c'est très très bien joué parce qu'il y a toujours une solution. Colétaire, Bertin, Gravelaine. Et nouvelle faute sur Xavier Gravelaine, sanctionné par Monsieur Pugalt. Elle offre un coup front à Marseille. Cette faute d'Eric Rabé-Sandratana, qui pour une fois avait quitté son marquage de Fabrizio Ramanelli. Serge Blanc. Tête de Bruno Hengoti, directement sur Ramanelli. Derrière lui, Teddy Bertin. Makelelli devancé par Liasser. Et récupération pour Jérôme Leroy. Et c'était... Interceptable. Et cela a été par Colétaire. Camara. Ramanelli. Coltaire. Et Chouafni. Ça joue très très bien, Grégoire. On essaye de donner le ballon dans les pieds systématiquement. On essaye de le faire en une touche de balle. Et de suite, il y a une accélération derrière. On tente de faire la même chose côté parisien. Et Gamma cherchait Jérôme Leroy. Et qui est venu encore couper la trajectoire de cette ouverture ? Laurent Blanc. C'était encore fort bien joué. Là, Laurent Blanc est venu couper. Mais bon, ce ballon n'aurait pas arrivé de toute façon, puisque Jérôme Leroy était en position de hors-jeu. Et vu du sol, ce qui est très impressionnant côté Marseillais, c'est la sérilité que dégage le bloc défensif dans son ensemble. Pas de gestes inutiles, pas de fausses notes. La défense marseillaise, vue de la pelouse, est vraiment très bien en place. Et Vincent, 10 buts en 14 journées seulement encaissées. C'est ce que rappelle souvent Andreas Kupke. Quand on a Laurent Blanc comme libéraux, ça change tout. Ravanelli, Colter, Bertin. Quand il y a serre, il n'hésite pas. Il est là, présent dans la récupération. Laurent Blanc, lui, est là aussi. Et l'ouverture, elle est précise vers Xavier Gravelaine. Pas beaucoup de soutien pour l'instant pour Gravelaine. Alors il va provoquer Guérin, la frappe enchaînée. Elle a pris de la hauteur. Grégoire, vous parliez de l'importance de Laurent Blanc dans le système défensif de l'Olympique de Marseille. C'est peut-être un petit peu ce que regrette Ricardo côté parisien. Il cherche un leader pour faire jouer sa défense, pour la faire remonter, pour jouer un petit peu plus haut. Et alors il interpelle les joueurs les uns après les autres. Il a du mal à se faire entendre pour le moment. Tête d'Echoifny. Laurent Blanc sur 6 et... Et De Moreau, lui, n'a pas pu contrôler ce ballon. Juste devant Laurent Fournier. Et la touche pour Algerino. Choisi Rai, son capitaine. Pressing de Ravallelli, il est là pour défendre dans les pieds du Brésilien. Eliacer devant Makelele. Et là le duel entre Sergio Blanc et Jérôme Leroy. Marseillais protègent son ballon. Il s'offre une touche. Et quand on note le travail de Ravallelli défensivement, moi je crois qu'il faut le noter parce que c'est un travail fantastique. Et c'est bien aussi pour tous les footballeurs qui nous regardent, qui regardent ce match surtout. Le travail défensif des attaquants, on insiste souvent et les entraîneurs insistent souvent sur ce genre de choses. Et bien là Ravallelli fait une démonstration parfaite. Là il n'a pas réussi à trouver Camara sur le côté gauche. Et c'est Algerino qui repart pour le Paris Saint-Germain. Rai avec Gava. Sassa Domoro, pas beaucoup de soutien pour Gava. Et le Roi sera difficile. Grégoire, un mot avec Alain Roche qui suit la rencontre à l'entrée des vestiaires. Alain, votre analyse après ce début de match ? On est tombé sur une équipe de Marseille bien organisée. Mais la sortie à Florian nous a fait beaucoup de mal. Il était bien en pointe. Rai, ça lui permettait de bien être au milieu de terrain, de bien organiser le jeu. Là les données sont totalement différentes. Il faut qu'Rai joue beaucoup plus haut. Donc il nous manque un petit peu à mettre d'homme au milieu comme c'est le faire Rai, organiser, tenir le ballon. C'est vrai que la sortie, on a pris le but automatiquement de suite. Donc c'est un peu difficile parce que Marseille bien organisée nous pose beaucoup de problèmes. Mais bon, j'espère que les joueurs vont mieux réagir. Merci Alain. Pour l'instant, c'est vrai, c'est Marseille qui mène un zéro dans ce choc de la quinzième journée. But de Xavier Gravelaine. Après un petit peu moins d'un quart d'heure de jeu, on s'approche de la demi-heure. Et ballon toujours Marseille, tête de Ravanelli. Serge Blanc, lui cherche à changer complètement d'elle. Il y parvient avec une grande précision. Joli contrôle de Camara qui va encore défier Jimmy Algerino. s'appuie sur Colter. Cherche Makelele, trouve le dégagement de Rabé-Sandratana. Sur Rai. On se souvient de la course de Titi Camara à Bastien pour son premier but. Il n'y a pas si longtemps, il avait traversé tout le terrain pour dire je suis là, je suis encore vivant et je peux rendre de grands services à l'Olympique de Marseille cette saison. Coup franc en attendant pour Rai et pour le Paris Saint-Germain. Le Brésilien va le laisser à un de ses coéquipiers pour aller se placer dans la surface de réparation. C'est effectivement là qu'il sera le plus important pour son équipe. On va laisser le soin ou à Vincent Guérin ou à Jimmy Algerino de frapper le coup franc. C'est Vincent Guérin en second poteau, tête de Laurent Blanc. Au deuxième poteau parce que Rai était venu couper la trajectoire de la balle. Mais là aussi quand on connaît la qualité du jeu de tête de Laurent Blanc, et bien il est là pour intervenir systématiquement. Laurent Blanc qui fait un début de match, je dirais, pratiquement parfait. Gravelaine, retour de Cissé. Franck Gava, le 1-2 avec Rai a fonctionné, il est passé Franck Gava. Il trouve Algerino pour la frappe, elle n'a pas été détournée. Et ce sera une sortie de but pour Copke. Il est vrai que le fait que Rai soit un petit peu plus haut a de l'importance, mais on voit quand même, là cette belle remise sur Gava, mais on voit quand même l'influence de plus en plus importante de Gava dans le jeu parisien. Tête de Fournier, Rai. Ils sont quatre maillots blancs autour de Rai. C'est maintenant le choix fini qui s'occupe du marquage du Brésilien. Qui obtient le coup franc. Sous les yeux de Monsieur Puyalte. Guérin. Cissé. C'était pour Liacer. Makelele anticipé. Relance vite. A une touche de balle, il a trouvé Gravelaine pour l'instant. Ravallelli est en jeu. En jeu parce que ce genre d'action, il faut le jouer à coup sûr. C'est-à-dire au moment où Ravallelli donne le ballon, il faudrait que Xavier Gravelaine le voie partir tout de suite pour pouvoir donner le ballon au bon moment. Ce qui permettrait à Ravallelli d'abord de ne pas être hors jeu et surtout d'aller inquiéter Revault. Franck Gava. Fournier. Gava. Face à Domoro. Centre de Gava. Et Rai qui tentait la reprise un petit peu trop. Ça n'a pas fonctionné. Ballon toujours parisien. Centre de Leroy. Repoussé par Laurent Blanc. Et enfin par Makelele. Ça chauffe un petit peu plus en ce moment dans les 16 mètres de Copke. Oui et on utilise toujours les côtés. Vous avez vu comment Franck Gava, adresse un centre parfait. Il me semblait bien que Rai avait glissé. Vous avez vu comment son pied d'appui a glissé au moment de sa tentative de reprise de volley. Rai qui souffrait d'une petite inflammation au tibia. Ce qui ne m'empêche pas d'être présent. Il doit avoir désormais un rôle très très important en cette rencontre. Le contact avec Serge Blanc. Oui parce que Serge Blanc est bien venu couper la trajectoire de la balle. Et Leroy ne l'a pas vu arriver. Et ce coup de pied a fini dans les tibia de Serge Blanc. Ça fait mal. Gravelaine. Chercher Makelele. Un petit peu moins de ballon que d'habitude passe pour l'instant par Claude Makelele. Tête de Rai. Reprise de Jérôme Leroy. L'égalisation du Paris Saint-Germain. Après 33 minutes de jeu en première période. Un par tout. C'est le premier but de la carrière de Jérôme Leroy en championnat. L'égalisation. Ce match est parti sur des bases magnifiques. Et encore quelle belle action de but. Regardez ce long ballon et cette remise parfaite de Rai. Et qui est là ? Et bien Jérôme Leroy qui lui ne se pose pas de question. Petite petite bicyclette à la Luis Fernandez. Et là il trompe comme que. C'est bien joué cette déviation de Rai et cette reprise de Leroy. Et comme que il n'y a rien à dire. C'est une très très belle action de football. Il doit être heureux Ricardo d'avoir fait rentrer tout à l'heure. Jérôme Leroy. Alors ça commence à se chauffer un peu. Mais ça c'est pas grave. Ça va vite se calmer. Leroy qui aime décidément bien cet extérieur du pied droit. C'est ainsi qu'il avait marqué. Alors qu'on va séparer bons amis. Parce qu'on était bons amis avant la rencontre. Entre Fournier et Colletteur. C'est logique. Qui aime bien cet extérieur du pied droit. C'est ainsi qu'il avait marqué mercredi face au Bayern. Et là dix minutes avant la fin de cette première période. Ils permettent au Paris Saint-Germain d'égaliser. Et l'intensité du match on la voit partout. On la voit dans les mouvements offensifs. On la voit aussi avec ces joueurs qui souffrent, qui prennent des coups. Oui c'est Vincent Guérin qui est touché. Oui oui. C'est sur la première action. En fait au début de l'action qui amenait le petit... Petit échauffouré. Voilà c'est ça. La petite montée d'adrénalise. Voilà absolument. Et donc au départ de l'action il y a eu un... Je crois que c'est un petit tag sur Vincent Guérin. Il a l'air de souffrir du genou gauche. Alors cela veut-il dire pour l'instant que Ricardo va être obligé de procéder à un deuxième changement pour une nouvelle blessure. On soigne Vincent Guérin. Et les Parisiens sont partis s'échauffer. Et en attendant le Paris Saint-Germain joue pour l'instant à 10. Et obtient une touche avec Algérino. Tête de Colétaire. Sissé devant Makelele. Et Bertin n'a été prévenu par personne. Personne ne lui a dit que Raille était dans son dos. Ce qui a permis au Paris Saint-Germain de récupérer l'accélération de Laurent Fournier. Devant lui Lafrande Gava au second poteau encore. Jérôme Leroy. Et il est contré par Colétaire. Je ne sais pas si on l'a dit Grégoire mais c'est Pierre Ducro qui est en train de s'échauffer côté PSG. Alors que Vincent Guérin est toujours au sol. Soigné par Joël Lehir, le docteur Lepage. Sur plein de la jambe gauche. C'est un joueur de 20 ans qui s'échauffe. Et qui peut-être va faire son entrée dans le volcan. Comme Mathème Dufault c'est pas mal. Même s'il a déjà joué en première division Pierre Ducro. Alors voilà c'est sur cette action en fait il n'y a rien du tout. Il se baisse tout seul Vincent Guérin. Vous avez vu on l'a vu trébucher sur le terrain et il s'est laissé tout seul. Corner pour le Paris Saint-Germain qui va frapper Franck Gava. Machélé protège le premier poteau de Kupke. Gava choisit le second poteau et Kupke capte. Cherche vite vite le dégagement. La relance. C'était pour Titi Kamara. Le retour de Vincent Guérin n'est pas assuré. Docteur Lepage lui demande s'il est capable de revenir sur l'aire de jeu. Et j'ai l'impression qu'il vient de renoncer. A l'instant Vincent Guérin renonce et c'est Pierre Ducro qui va entrer. On l'a vu c'est vrai tiré en gros plan. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Il va rentrer au vestiaire sur une jambe Vincent Guérin. Allez Pépin s'accumule pour le Paris Saint-Germain. Effectif un peu décimé. Il était déjà un peu diminué avant d'accueillir l'Olympique de Marseille. Et après les sorties de Guérin et de Maurice. Les affaires ne s'arrangent pas. Voilà Pierre Ducro qui va remplacer Vincent Guérin. Edmilson lui pour l'instant va rester sur le banc. Alors on va regarder où Ducro va se placer parce que c'est quand même important. Ca va être peut-être poste pour poste oui. Il va se retrouver au milieu de terrain aux côtés de Cissé. C'est vraiment un milieu de terrain je dirais pratiquement de centre de formation. Et là aussi pour ce jeune joueur et bien c'est un baptême du feu hyper important. Une réaction sympa du virage Auteuil qui a scandé le nom de Pierre Ducro quand il est entré sur la plouse. Il a bien besoin de ce soutien populaire pour entrer dans cette rencontre. Christophe Revaud devant Ravanelli. Tête de Laurent Blanc. Jérôme Leroy. Bertin contré par Fournier. Domoro. Et on va essayer de poser le ballon un petit peu à terre côté Marseillais et faire confiance aux longues ouvertures précises de Laurent Blanc. Il a trouvé Gravelen. Ravanelli se bat devant N'Gotti. Il y a une faute. Oui. Il y a une faute. Et ce qui est intéressant Grégoire, il y a un carton jaune d'ailleurs. Ce qui est intéressant c'est qu'on recherche systématiquement Xavier Gravelen sur le côté droit Marseillais parce qu'il aime rentrer. Et là il fait un très beau geste technique. Là il y a l'obstruction de Rabé-Sandratana. Il n'y a rien à dire. Et il faut se calmer. Il faut se calmer parce que M. Puyel avait bien raison de sanctionner cette obstruction de Rabé-Sandratana. Premier carton jaune de cette rencontre. Il est pour Eric Rabé-Sandratana. Oui surtout qu'il n'y a absolument rien à dire parce que Xavier Gravelen avait réussi un beau geste technique. Bon ben Rabé est venu s'interposer. Il a fait obstruction. Il n'y a rien à dire. Il y a faute. Le carton est justifié. Il faut que tout le monde se calme et continue à jouer au football. Couvrant pour la patte gauche de Serge Blanc. Et toujours les mêmes à la limite de la surface de réparation. Pendant qu'on s'occupe de Xavier Gravelen le long de la touche. Elle est partie cette frappe de Serge Blanc. Tête de Rabé-Sandratana. Celle de Leroy. Franck Gama maintenant. Et il accélère Franck Gama. Sans pouvoir conserver ce ballon récupéré par la défense marseillaise. Et le dégagement d'Handy Kupke. Tête de Domoro. Leroy. Le dégagement de Bertin. Il y a beaucoup, beaucoup de joueurs rassemblés sur 25-30 mètres. On a vu désormais que le milieu de terrain du Paris Saint-Germain était très fourni. Voilà, retour de Xavier Gravelen. La bonne nouvelle pour l'Olympique de Marseille. Un coup sur le genou, vient de nous préciser Jacques Bailly, le kiné marseillais. Ça va aller. Et puis, précision tactique donnée par Ricardo. Pierre Ducrot doit prendre en marquage individuel Xavier Gravelen. Alors, on va suivre ça. Pour l'instant, Sergio Blanc, lui ne lâche pas Jérôme Leroy. Là-bas, sur le côté gauche de l'attaque parisienne. Centre de Leroy. Contré. Et Yasser récupère. Gava. Cissé. Repris par Ravanelli. Pas de faute. Possibilité de contre-attaque pour l'Olympique de Marseille. Au choix fini.